Chers camarades, bien le bonjour, aujourd'hui je suis tout seul au milieu des bois pour un nouvel épisode Actu qui fait suite à nos ancêtres les gaulois qui avaient déclenché pas mal de réactions et ma foi j'ai trouvé ça hyper bien parce que même si je m'en prenais plein la face aussi avec les gens qui n'étaient pas d'accord avec moi, c'est le jeu, j'ai lancé le débat il faut que je l'assume aussi, j'ai trouvé que c'était formidable qu'il y ait autant d'énergie à communiquer, à argumenter, etc, forcément je ne pouvais pas répondre à tout le monde et je me dis bon c'est une bonne chose finalement de pouvoir réagir un petit peu sur l'actu pour provoquer ce débat et aujourd'hui débat il y en a à voir puisqu'on va revenir sur la polémique qui a fait énormément de bruit ces dernières semaines, la polémique autour du jeu vidéo Battlefield 1 qui traite de la première guerre mondiale. Alors Battlefield c'est une série de jeux qui a été créé il y a quand même pas mal d'années, le premier jeu c'était sur 1942 donc la guerre c'est toujours une série de jeux de guerre, ensuite il y a eu 2142 puis ensuite il y a eu des zones et des époques un peu plus floues et bref là on traite de la première guerre mondiale, c'est plutôt chouette de pouvoir remettre la première guerre mondiale au centre de l'attention en tout cas sur l'univers du jeu vidéo puisque bon on est en plein centenaire, 14-18, le sujet est quand même pas mal traité par les médias type télé, livres, etc, mais jeux vidéo il y avait pas beaucoup. Du coup moi ces dernières années j'ai surtout deux exemples en tête, il y a eu Verdun qui était un jeu de tir à la première personne qui était plutôt pas mal et puis il y a eu le jeu d'Ubisoft soldats inconnus mémoire de la grande guerre qui était un jeu d'aventure où on avait un protagoniste allemand qui essayait de retrouver sa copine française et du coup ça nous donnait l'occasion d'incarner plusieurs nationalités etc. Et qui était ma foi sympa aussi même si il y a eu quelques petites polémiques également autour de la sortie de ce jeu. La première guerre mondiale du coup c'est les tranchées, c'est la boue, c'est le gaz, c'est les milliers, les millions d'hommes qui ont été envoyés à la guerre, c'est le front est et le front ouest, c'est même des fronts un petit peu plus exotiques comme en Turquie etc. C'est vraiment une période très riche et très traumatisante aussi de notre histoire donc c'est vraiment intéressant là de la traiter. Mais si Battlefield 1 a fait autant polémique, c'est pas pour la promesse du blockbuster que ça allait être autour de cette histoire de la première guerre mondiale, c'est surtout parce que les français ne sont pas jouables comme les russes d'ailleurs, les français et les russes qui ne sont pas jouables dans un jeu qui parle de la première guerre mondiale spontanément comme ça en tout cas quand moi je l'ai appris au départ, j'avais envie de dire bravo les mecs vous avez vraiment fait fort là parce que pouvoir squeezer les français mais on va voir que finalement ça peut suivre plusieurs logiques et que finalement les choses ne sont pas tout à fait en noir et blanc et qu'il va peut-être falloir nuancer un petit peu cette polémique et donc on va revenir dessus ensemble pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors finalement dans le jeu on va jouer qui si on joue pas les français ? Alors tout d'abord on va jouer les britanniques, ça c'est une bonne chose parce que les britanniques on ne les met pas souvent en avant, en tout cas pas du côté de notre pays, on a pu le voir dernièrement dans une super série qui s'appelle Peaky Blinders, je vous invite vraiment à aller le voir, là ce traitement des britanniques qui ont aussi participé à la guerre, qui ont aussi souffert de cette guerre, c'est important de le mettre en avant puisque dans Peaky Blinders on revient sur le stress post-traumatique engendré par la guerre chez des soldats qui l'ont vécu. Ensuite on va pouvoir incarner également les allemands, les autres hongrois, ça parait assez logique quand même, mais on peut également incarner d'autres soldats comme les italiens avec le corps de soldats des Arditi qui n'était pas très très connu, et puis on peut aborder aussi les ottomans, le front avec Laurence d'Arabie, voilà c'est quand même des choses qui sont bien, ça nous permet un petit peu de voir du pays. Mais surtout ce qui a choqué une bonne partie du public, des joueurs, des journaux etc, c'est le fait que si la France et les russes n'étaient pas jouables, par contre les états unis, les américains eux ils étaient jouables, et ils avaient une belle importance dans le scénario du jeu puisqu'ils ont une petite campagne rien qu'à eux. Et là on se dit quand même les mecs pourquoi ne pas mettre les français et les russes qui ont quand même un rôle extrêmement important dans la guerre et mettre les américains qui sont quand même arrivés un petit peu vers la fin et qui se sont engagés militairement sur le front, vraiment sur les tout derniers mois de la guerre. D'ailleurs je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à voir l'épisode de la semaine dernière sur le rôle des américains durant la première guerre mondiale, et vous verrez bien, je détaille même si la vidéo ne fait que 3-4 minutes, je détaille quand même un petit peu, bon les américains ils sont arrivés assez tard, et comme je le disais, l'offensive c'était sur tous les derniers mois, sur la Meus Argonne qui est justement traitée dans le jeu. Du coup on peut se dire, ok, si on met de côté le fait que les français ne soient pas jouables, ça peut être assez logique qu'ils soient dedans puisqu'effectivement les américains ont été là quoi qu'il arrive, on ne peut pas leur enlever, ils ont été là à ce moment-là. Et finalement Battlefield 1 s'en tire plutôt pas mal là dessus puisqu'il peut faire un petit peu un pied de nez à la polémique en disant qu'ils se concentrent plutôt sur la fin de la guerre, c'est-à-dire qu'ils se concentrent sur la fin de la guerre, c'est plutôt 1917 chez les britanniques, 1918 chez les américains, en tout cas on ne revient pas en 1914, très peu en 1915-1916, donc c'est vraiment la fin de la guerre, ce qui peut justifier un petit peu tout ça. Mais bon, les mecs de chez Electronic Arts ne sont pas bêtes, ils devaient peut-être s'en douter que ça allait provoquer une grosse polémique le fait que les français ne soient pas jouables, alors pourquoi ils ne sont pas jouables ? De leur côté, ils ont deux explications, la première c'est que le jeu n'a pas, même s'il s'inspire très fortement de la période historique de la première guerre mondiale, il n'a pas vocation à être ultra fidèle à l'histoire, ça c'est le premier argument. Leur deuxième argument, c'est de se dire, oui mais en fait nous on sait que les français ont eu un très très gros rôle, ce qu'on voulait faire c'était mettre en avant des nationalités un petit peu moins connues et des offensives un petit peu moins connues. Bon, pourquoi pas, on peut l'accepter aussi, sauf que chez certains joueurs et donc les journaux comme je l'ai dit, le fait de ne pas faire jouer les français c'était limite comme bafouer la mémoire des soldats français, des soldats russes, etc. Et surtout c'était caractéristique d'une chose qui est l'impérialisme culturel américain sur le domaine des jeux vidéo et sur plein d'autres domaines d'ailleurs puisqu'on l'avait abordé sur l'épisode du dernier samouraï, on a bien vu que dans l'histoire le soldat Jules Brunet qui était un français à la base, bon il l'a remplacé par un américain pour que le public puisse un peu mieux s'identifier. Et du coup là on se dit, encore un jeu qui fait la part belle aux américains, qui sauve le monde encore une fois, etc. Est-ce que c'est vraiment raisonnable ? Il y avait quand même un rôle à donner à la France. Et cet impérialisme culturel américain en plus, là pour sortir un petit peu de Battlefield, on pourrait se dire qu'il s'étend même au-delà de l'Amérique. C'est-à-dire que ce ne sont pas forcément des éditeurs américains qui vont faire le choix potentiel, je ne dis pas que c'est le cas, de pouvoir mettre ces américains toujours en avant et encore en avant et encore en avant. C'est-à-dire que à la Paris Games Week, j'y ai été il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré un studio qui s'appelle Warth Studio. J'ai rencontré une personne qui travaille dans le studio, je n'ai pas rencontré le studio, qui me disait que notre jeu, c'est un studio de développement tchèque, notre jeu s'inscrit au XVIe siècle, il parle de l'histoire tchèque. C'est un jeu qui est plutôt sérieux, ce n'est pas du médiéval fantastique, c'est du médiéval tout court. Mais dans notre argument de vente marketing, on ne l'a pas présenté comme un jeu sur l'histoire tchèque. On l'a présenté comme un jeu sur l'histoire moyenâgeuse d'Europe centrale parce que, de leur point de vue, le présenter comme un jeu sur l'histoire tchèque, ça aurait fait peur potentiellement au public américain qui se serait dit que c'est une histoire un peu méconnue d'un pays de l'Est où on s'en fout un peu, ça ne donne pas très envie de l'acheter. Et du coup, eux-mêmes se sont censurés ou se sont formatés dans leur communication pour correspondre au modèle de vente américain. Donc là, effectivement, on peut se dire que cet impérialisme culturel, là qu'il soit voulu ou pas, dans tous les cas, il existe à travers même d'autres jeux etc. Et là, on peut comprendre qu'il y ait des gens qui se soient offusqués et qui se sont dit « Merde, ça suffit à un moment donné, il faut arrêter la propagande, tout simplement ». D'autant plus que moi, j'avais un petit peu tiqué sur cet argument du « On a voulu mettre en scène des batailles un petit peu moins connues » quand j'ai vu qu'une des batailles les moins connues c'était Laurence d'Arabie. Parce que Laurence d'Arabie, c'est une aventure, c'est un personnage qui a été adapté au cinéma et qui a été un des plus gros blockbusters de l'histoire du cinéma américain. Donc même si les nouvelles générations ne connaissent peut-être pas forcément, leurs parents l'ont connu, donc peut-être qu'à un moment donné, dans l'inconscient collectif américain, Laurence d'Arabie, c'est quand même connu. Donc bon, on peut se dire est-ce que oui, non, je sais pas, ça c'est à vous de décider. En tout cas, comme on l'a vu avec l'exemple de War Horse Studio, il y a bien des choix qui se sont faits pour que le jeu se vende mieux auprès d'un public donné qu'est là le public américain. Et justement, cet argument marketing économique, ça peut être aussi un truc qu'on peut intégrer dans la boucle de la polémique, tout simplement. Est-ce qu'on peut se dire, bon, ok, les français ne sont pas jouables, mais en fait c'est à moitié vrai, à moitié faux, puisque les français, on le sait, vont être jouables très bientôt, là en mars, vont être jouables dans une extension, ce qu'on appelle un DLC, qui va être payant, donc un contenu supplémentaire, où ça sera dédié aux français. Il va y avoir une campagne dédiée aux français, on pourra jouer les français, on pourra revivre des batailles, etc. Et là, ça s'inscrit vraiment dans une logique de poursuite du jeu. Le but, c'est qu'eux sortent des extensions au fur et à mesure et que les gens aient envie de les acheter pour pérenniser, capitaliser sur la durée sur le jeu. Et là, évidemment, quand ils vont sortir le DLC sur les français au mois de mars, il y a quand même beaucoup de gens, je pense, qui vont quand même l'acheter parce qu'ils sont attachés à cette présence française et ils vont vouloir pouvoir voir un petit peu comment est-ce que ça a été mis en scène. Donc, on peut se dire que c'est un argument marketing, et peut-être qu'ils l'ont fait exprès, de se dire, ben non, en fait, on ne les sort pas, on ne sort pas maintenant pour capitaliser sur la durée d'un point de vue économique. Alors, eux, ils assument totalement le fait qu'ils voulaient les garder pour après, mais pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que, de leur point de vue, ce qu'eux annoncent, Electronic Arts, c'est que s'ils ont fait cette extension-là, c'est justement parce que les français occupaient une place trop importante et qu'on ne pouvait pas les traiter comme on avait traité les autres nations dans le jeu à sa sortie, puisqu'on avait cinq campagnes solos qui étaient disséminées, des petites campagnes solos. Elles se sont dit, non, non, il faut qu'on ait un vrai gros truc parce que, voilà, la France mérite sa place dans le jeu et mérite qu'on passe pas mal de temps dessus. Bon, là, encore une fois, c'est deux visions qui s'affrontent. Il y a la logique marketing où on se dit, bon, ok, ils ont fait ça pour faire des sous. Et puis, il y a la logique éditoriale où là, on se dit, bon, ok, en fait, ils ont fait ça parce qu'ils voulaient vraiment se concentrer sur le truc et pas se foirer. Bon, là encore, c'est à vous de choisir. Mais alors, en dehors du jeu, qu'est-ce qu'il en est de Battlefield 1 ? Qu'est-ce qu'il vaut comme jeu ? Mais qu'est-ce qu'il vaut aussi d'un point de vue historique ? Et s'il n'est pas vraiment fidèle à la Première Guerre mondiale, est-ce que c'est grave ? Bon, en ce qui concerne les cartes, que ce soit en solo ou en multi, elles sont absolument énormes, elles sont super bien faites, ça transpire l'exotisme, on se balade du nord-est de la France jusqu'en Turquie en passant par les montagnes italiennes, bref, c'est vachement bien fait, mais pour une guerre 14-18, je trouve qu'il n'y a pas énormément de tranchées, par exemple, il y en a sur certaines cartes, mais bon, on passe très rapidement dessus. Alors, ça peut s'expliquer parce qu'on est sur les années 1917-1918, donc à 1918, on est vraiment dans l'offensive, donc on a abandonné un petit peu ces tranchées-là, donc de temps en temps on les voit mais on les passe assez rapidement. Bon, voilà, ça peut être une explication, après, sur les peu de cartes où finalement il y a des tranchées, ça ressemble plus à des dalles de couloirs qui nous mènent là où on veut que le jeu nous mène, bon, après voilà, c'est un jeu vidéo donc il faut s'y adapter aussi. Les tranchées, on en retrouve pas mal, par contre, sur la carte Saint-Quentin qui est jouable aussi en multijoueur, et alors là, Saint-Quentin, ce qui est intéressant, c'est que pour le coup c'est en France, et ils n'ont pas repris véritablement la carte de Saint-Quentin puisqu'ils l'ont décalé sur la campagne de Saint-Quentin et ce n'est pas la ville de Saint-Quentin. Et d'ailleurs, petit moment publicité, voilà, j'en profite, il y a à peu près un an, avec la ville de Saint-Quentin justement, ils m'avaient contacté pour faire une appli mobile sur la première guerre mondiale, donc j'avais répondu ok, et donc si un jour vous allez à Saint-Quentin visiter la ville de Saint-Quentin, sachez qu'il y a une appli, j'ai mis le lien dans la description, qui est téléchargeable, et du coup vous pouvez visiter Saint-Quentin avec ma voix qui vous parle un petit peu de comment c'était Saint-Quentin pendant la guerre 14-18, et quand vous arriverez devant un bâtiment, vous pourrez avoir les photos de l'époque, etc. Donc voilà, c'était le petit moment pub, petit aparté publicitaire. Côté uniforme, honnêtement, je ne suis pas un grand spécialiste, donc je ne pourrais pas vous dire si c'est hyper bien ou pas, franchement ça m'a l'air tout à fait crédible, et de façon globale, tout ce qui est habillage du jeu, ça me paraît assez crédible, c'est-à-dire que, alors que ce soit les avions, les tanks, etc., les armes, tout est plutôt bien fait, et on sent vraiment la patte de l'époque. Alors bien évidemment, l'avion est super bien fait, mais il se pilote comme si c'était Tom Cruise qui était aux commandes et que c'était un avion furtif. Bon, voilà, ça c'est pareil pour les tanks, les tanks, alors ils sont hyper bien faits, moi je me suis dit, le premier réflexe que j'ai eu quand j'ai vu les tanks, j'ai été sur internet, j'ai tapé « tank première guerre mondiale », et je suis tombé sur des archives d'Olyna qui montraient des tanks de la première guerre mondiale, honnêtement, regardez les archives, je les ai mis dans la description, entre les vrais tanks et les tanks de Battlefield 1, bon, c'est les mêmes, c'est vraiment les mêmes, c'est hyper bien fait. Par contre, les tanks de la première guerre mondiale, bon, ils allaient pas à 30 km heure, ils pouvaient pas tirer en roulant, etc., il y a eu des compromis qui ont été faits pour le jeu, ça aussi, bon, on peut le comprendre. Pareil pour les armes, il y a eu beaucoup de prototypes de fin de guerre qui ont été rajoutés au jeu, beaucoup de fusils mitrailleurs qui, à l'époque, se mettaient sur pied à cause de recul que là, bon, on porte comme ça, on défouraille comme on veut, en tirant des balles, pas illimitées, mais presque, alors que, bon, à l'époque, sur le front, on avait quand même des cotats de balles par minute, voilà, on pouvait pas non plus épuiser toutes ces munitions, hein, puisque les munitions, ben, il faut les produire. Donc, d'un point de vue esthétique, on va dire, ça peut, ça peut, c'est crédible, c'est crédible. Par contre, d'un point de vue fonctionnel, bon, c'est pas très crédible. Et pour le coup, je trouvais ça beaucoup mieux fait dans le jeu Verdun, hein, où là, on tirait peut-être un petit peu moins rapidement, mais il y avait quand même une bonne dose de fun aussi. Bon, en tout cas, même si c'est pas, voilà, aussi bien fait, on s'amuse bien dedans, etc. Et moi, ce qui est important, c'est que, ben, j'ai joué une heure au jeu, j'ai joué une heure au jeu, et finalement, bon, c'est un jeu où on meurt hyper facilement, et la plupart du temps, quand on meurt, on sait même pas qui nous a tués, hein, on est en train de se balader, on se prend une balle, on est en train de se balader, on se prend un obus, voilà. Et après, une heure passée sur le jeu vidéo, j'étais en train de jouer avec mes potes, et à la fin du jeu, on s'est dit, ben tiens, quand même, j'aurais pas voulu y être, parce qu'avec toutes ces explosions, et tout ça, alors on sait que c'est du spectacle, on sait que c'est faux, mais quand même. Et c'est intéressant de pouvoir se dire que le jeu a provoqué de notre côté ce sentiment-là, c'est-à-dire qu'on n'était pas que dans le « ouais, cool, allez, tuer des gens, c'est trop rigolo », on a vraiment vécu le truc aussi, et on a pris un peu de recul, en repensant à ce qu'ont pu vivre les mecs à l'époque, en se disant, c'est un jeu, à l'époque c'était encore pire, et rien que là, quand on voit le truc, on se dit, pfff, voilà quoi. Donc c'est important que ça suscite ça aussi chez le joueur, pour moi c'est un pari gagné, et c'est ça aussi qui fait que, ben, même si le jeu est pas très, d'un point de vue historique, est pas très fiable, eh ben, ça a le mérite de pointer le sujet de la première guerre mondiale, de nous y faire rentrer un petit peu, et du coup de se sentir sûrement un peu plus concerné par ce qui s'est passé, par cette période qui est souvent laissée un peu de côté par rapport à d'autres conflits, puisque dans les jeux c'est souvent la seconde guerre mondiale qui a le beau rôle. Mais alors la question qu'on peut se poser finalement, que ce soit sur Battlefield ou même d'autres jeux, c'est que, est-ce que pour un jeu vidéo, c'est grave de prendre des libertés avec l'histoire ? Honnêtement, de mon côté, je ne pense pas, il faut recontextualiser les choses, ça reste un jeu vidéo, donc on peut utiliser l'histoire, on peut apprendre des trucs, mais il y a un mix à faire entre l'histoire et la bonne dose de fun, ça dépend aussi de l'objectif du jeu vidéo, il y a des jeux vidéo qui sont beaucoup plus sérieux et qui utilisent l'histoire comme vrai argument de ventre en disant vous allez vous plonger et voilà, ça va être la vraie histoire, etc., ce qui a été un peu l'erreur de Battlefield peut-être aussi, et puis il y a des jeux qui sont en mode, bon bah non, ça va être vraiment du fun, il y a un contexte historique qui est sympa, mais voilà, c'est vraiment du fun. Et dans tous les cas, le jeu vidéo, ça va rester un compromis, parce qu'il faut que ça reste fun à jouer, et ça, moi je comprends bien qu'à un moment donné, on soit obligé de faire des choix, par exemple dans Assassin's Creed, je comprends tout à fait, malgré la supermodélisation de Notre-Dame, qu'à un moment donné, pour grimper à Notre-Dame, il a fallu rajouter des éléments de décor sur Notre-Dame pour permettre aux joueurs de grimper. Bon, je le comprends, je ne vais pas m'offusquer pour ça, parce que ça s'inscrit dans le jeu, c'est le média aussi qui veut ça, on est actif, donc il faut qu'on puisse interagir avec le décor. Mais finalement, bon, on prend quand même vachement de recul quand on joue au jeu, parce qu'on se rend bien compte que quand on incarne un pilote qui va se crasher sur un Zeppelin, et puis qu'il arrive à survivre et puis qu'il grimpe sur le Zeppelin qui est toujours en vol pour aller choper la mitraillette et défourailler tous les avions qu'il y a autour, bon, ok, là on le sait qu'on est dans la fiction, on sait qu'on n'est pas dans la représentation de l'histoire, donc finalement je trouve que ça c'est pas forcément grave, ou en tout cas qu'il faut le nuancer. Et ça d'ailleurs, je trouve ça hyper intéressant au niveau du jeu vidéo et de l'histoire, de ce rapport un petit peu là, et particulièrement de cette polémique Battlefield 1 autour de la non-présence des français dans le jeu au départ, parce que je me dis, finalement ça aurait été un livre ou un film qui parlait de l'offensive Mother Gone et qui suivait une escouade américaine, potentiellement, on serait quand même passé aussi à côté de la présence des français, etc., alors que le truc parlait de la première guerre mondiale. Pourquoi est-ce que sur le jeu vidéo, qui est un autre média, ça prend autant d'importance ? Alors peut-être parce que justement, on se sent beaucoup plus impliqué parce qu'on est acteur et on a envie de pouvoir choisir, c'est peut-être ça, en tout cas c'est une question qui est hyper intéressante et ça je vous invite vraiment à en débattre dans les commentaires, pourquoi est-ce que le jeu vidéo, à priori, ferait plus polémique sur ce genre de truc. Et d'ailleurs, bon je m'aperçois que, voilà, c'est pas la première pub sur l'épisode que je fais, mais cette thématique de l'utilisation de l'histoire dans le jeu vidéo, moi je trouve ça vraiment très 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 intéressant et je suis actuellement en train de bosser avec une boîte de prod et une chaîne sur internet, donc je vous dévoilerai ça au cours de l'année prochaine, sur une série de webdocs qui va se concentrer sur ces questions et qui va traiter ces questions-là, donc j'espère que ça sortira comme prévu milieu fin d'année prochaine, et de toute façon je vous tiendrai au courant quand ça sortira parce que je pense que c'est des questions qu'on doit se poser et qui vont nous permettre à tous, amateurs d'histoire comme gamers, de pouvoir prendre un peu de recul et élargir nos horizons et surtout nous faire prendre conscience de ce qu'on consomme en tant que jeu vidéo et de l'histoire qu'on consomme dans les jeux vidéo, de la façon dont on la consomme. Pour moi, le bilan adressé de cette affaire Battlefield 1 et de ce jeu, globalement, en tant que jeu vidéo, moi je trouve que c'est un très bon jeu vidéo parce que j'y joue, que je m'éclate, que je passe des moments avec les copains, etc., donc ça remplit son objectif. Ça, il n'y a pas de soucis là-dessus. Après, je me rends bien compte effectivement que cette polémique, elle peut être justifiée, il y a des arguments qui sont carrément compréhensibles. Et je pense d'ailleurs que Electronic Arts les a bien compris aussi, ils les ont bien entendus. Et voilà, je pense qu'ils se sont dit, ah bah oui, peut-être, effectivement, soit c'était un argument marketing un peu maladroit qu'ils ont mal géré, soit c'était du vrai impérialisme culturel comme on l'avait dit, bon, ça c'est, on ne sait pas, mais je pense qu'en tout cas, de leur côté, ils ont dû se dire, ah oui, peut-être qu'on est passé à côté de quelque chose, on aurait peut-être dû la jouer de façon différente là-dessus. Quoi qu'il en soit, ce qui est aussi intéressant dans cet exemple de Battlefield 1, c'est le fait qu'il y a un retour aux sources. Je m'explique, il y a quand même eu, depuis pas mal d'années, une compétition entre la licence Call of Duty et la licence Battlefield 1. Les deux étaient ses équivalents, il y avait le camp Battlefield, le camp Call of Duty. Et là, cette année, en fait, Call of Duty allait de plus en plus vers des univers futuristes, Battlefield commençait à prendre ce chemin même si c'était un peu moins prononcé. et cette année, eh bien, la série des Battlefield, ils ont rétro-pédalé, ils sont revenus en arrière, ils se sont dit, non, on va revenir aux fondamentaux, on va tenter le tout pour le tout, on va faire un truc sur la première guerre mondiale, tandis que Call of Duty est allé vraiment vers un truc futuriste. Et là, il se passe un truc, c'est que finalement, Call of Duty, ça se casse la gueule. Les gens décrochent totalement et massivement, Battlefield, là, leur met la pâtée, quoi. Et c'est intéressant, je trouve, parce qu'on peut se dire que finalement, si les gens accordent un peu plus d'importance à Battlefield, c'est peut-être parce qu'ils ont moins peur, ils ont moins peur de quelque chose qu'ils connaissent un petit peu et puis surtout qu'ils se sont peut-être plus impliqués dans un contexte qu'ils connaissent plutôt qu'un truc inconnu. Ça aussi, c'est une question intéressante qui mérite d'être traité finalement. En tout cas, moi, je pense que cette extension avec les Français, il y a quand même pas mal de gens qui vont l'acheter parce que mine de rien, ils vont vouloir regarder un petit peu comment ça a été abordé. Mais une fois de plus, je comprends que la pilule passe mal auprès de pas mal de gens et moi aussi, c'est pas noir ou blanc, j'étais un petit peu surpris au départ et je comprends bien que ce soit encore les Américains qui ait le bon rôle au final, mais pas que, on a vu qu'il y avait les Anglais et pas mal d'autres nationalités aussi, ça puisse être agaçant. Mais l'histoire, elle n'est pas manichéenne, c'est pas noir ou blanc, comme le jeu vidéo et je pense que c'était important de faire cette vidéo-là justement pour mettre ça en lumière. Il n'y a pas que du bon ou du mauvais, il faut un peu nuancer les choses, prendre du recul sur tout ce qu'on consomme, y compris les médias, que ce soit télé, livres ou jeux vidéo dans le cadre de Battlefield 1. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner sur YouTube et Facebook puisque je vais le diffuser sur les deux réseaux. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode d'actu, n'hésitez pas à me faire vos propositions de temps en temps dans les commentaires YouTube ou Facebook, dites-moi, vous voyez une actu qui passe, Ben, tiens, t'en penses quoi ? Peut-être que ça peut déclencher un épisode qui sait. Donc voilà, je vous fais des bisous et j'espère encore une fois que ça vous a plu. Salut !